Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Si j'ai pas posté cette vidéo avant l'autre, je ne sais plus. Je vous ai dit bonne année, je ne sais plus. En tout cas, jusqu'au 31 janvier, j'ai le droit de vous dire bonne année. Donc bonne année à tous ! Je vous souhaite une merveilleuse année 2024, que vos souhaits se réalisent le plus de bonheur possible. L'amour, le travail, l'argent, la santé, tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite le meilleur, tout simplement. J'espère que tout ira bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo dans laquelle je déballe des cadeaux que j'ai reçus de la part de Shein. Tous les ans, ils envoient aux influenceurs qui travaillent avec eux des cadeaux. Et en l'occurrence, j'ai reçu deux boîtes. Je vous les montre. J'ai reçu cette boîte-là. Donc ça, c'est la boîte de cadeaux pour la nouvelle année. Et ça, apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est le calendrier de l'après SheGlam. Donc j'ai ces deux petites choses-là. Alors on va commencer par le calendrier SheGlam. Alors c'est très joli parce que ça se présente comme ça, comme une machine à sous. Et en fait, vous ouvrez ici et vous avez le petit cadeau avec les points d'interrogation et vous avez des cases. Vous avez combien de cases ? Sept cases. Donc c'est vraiment la semaine après le premier de l'an. Je vais commencer par ouvrir la première case. Alors a priori, ce sera du maquillage dans toute la logique. On commence avec... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est Insta Party Glitter Liner. Ah ! C'est un eyeliner pailleté. Trop, trop bien. Franchement, moi je suis SheGlam cette année. Je tombe amoureuse de leurs produits. Aujourd'hui, je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai un mascara SheGlam. Il est extraordinaire. Je l'adore. Je l'utilise depuis une semaine et demie. Je m'en passe plus. Il ne coule pas. Il fait des cils de malade. Il tient extrêmement bien la courbure et il tient beaucoup beaucoup dans la journée. Il est un chouïa difficile à démaquiller. Mais en fait, ça se démaquille à l'eau tiède. Donc en fait, il suffit de laisser un coton ou une lingette, vous savez, réutilisable ou n'importe ce que vous avez, imbibé d'eau tiède sur votre oeil. Ça va détremper le mascara et ça va partir tout seul. Ce mascara est une dinguerie. La base pour le teint aussi. La dupe de Hydro Grip que j'utilise tous les jours, j'adore. Contour des lèvres, j'adore. Le gloss que j'ai aujourd'hui, c'est du SheGlam, j'adore. Cette année est SheGlam. Crayon sourcil SheGlam, fard à baupières SheGlam, tout est SheGlam. Voilà. Donc là, on est sur un eyeliner pailleté dans la case numéro 1. Vous voyez, c'est vraiment pailleté dans les bleus quand même, bleu gris, mais très très joli. Case numéro 2. J'ai l'impression d'être dans les vlogs, mais sans être dans les vlogs. Ah ! Un blush liquide. Ils sont très très bien. Si j'arrive à le choper, je vais peut-être prendre un couteau pour faire levier. Attends, ne bougez pas. Je vais pas me blesser quand même. Première vidéo de l'année. On est sur les blushs, vous savez, comme ça, dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ça se présente sous forme de petite... Et c'est rose barbie. Ouah ! C'est très joli, mais ça envoie du steak. Moi, c'est tellement joli. Bon, remarquez, ça va bien avec mon pull. Donc voilà. Vous voyez, le blush, en fait, ça fait très naturel quand c'est en liquide comme ça. Et franchement, ils sont top. Vous avez plein plein de couleurs sur le site de SheIn. C'est vraiment top. La case numéro 3. Oh ! C'est pas facile à prendre, l'histoire. Qu'est-ce que c'est ? Chroma Glow Liquid Eye... Ah ! Un highlighter liquide ! Ah ! Trop bien ! Oh là là ! Écoutez, là... Ouh ! J'en ai mis un peu la dosace. Ah, c'est vert. Ok. Alors, euh... Faut aimer. Vous voyez pas, mais c'est vert. On voit à certains moments... En fait, c'est un duochrome. C'est rose vert. C'est spécial quand même, hein, les gars ? Alors, par contre, la pigmentation, voilà. Mais un highlighter vert, je suis pas convaincue. Si vous cherchez un highlighter duochrome vert et rose... Ah ! Mais il change... Attendez, attendez, attendez. Ah non ! Ah, ça fait moins vert quand il sèche. Ça fait plus rose. Mais bon, quand même vert, quoi. Si, je sais pas si... C'est en kikinant parce que vraiment, les duochrome en vidéo, ça en rend rien du tout. Donc, un highlighter duochrome. Ensuite, le 4. Hop ! Ça s'ouvre comme ça. Oh ! Ah, une palette. Oh, c'est trop joli. J'adore. Regardez. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Alors, hop, j'ouvre. Waouh ! Magnifique. Ah, et puis totalement méton en plus. J'adore. Alors ça, pour partir en voyage, c'est génial. Vous avez un fard à baupières crème comme ça, qui peut servir de ras de cils ou de base pour faire un smoky. Vous avez des teintes, donc, très claires, mat. Après, c'est que du mat, à part le doré beige qui est là et le rosé qui est là. Et ça, c'est quoi ? C'est une base, c'est quoi ? Alors, attendez, attendez. Vinyl pop. Creamy pigment. C'est en fait, c'est pour faire un effet glossy sur les yeux. Et franchement, avec un petit miroir en plus. Elle est trop mignonne, cette palette. Pour emmener en vacances, c'est génial. Vraiment. Et puis, alors, le côté tourne-disc comme ça. J'adore. Franchement, chez Glam, ils font fort. Ensuite, le 5. Le 5. Je l'ai porté pour, je ne sais pas si c'est la même couleur. Mais, en fait, c'est un rouge à lèvres. Vous m'avez tous demandé ce que c'était. C'est un kit de rouge à lèvres pailleté. Alors, j'essaierai de vous mettre ce que je vous ai fait pour le premier de l'an. Je l'ai mis en version rouge. Et c'est vraiment top. Je ne sais pas quelle couleur ils m'ont mis. C'est le rouge aussi. Ah non, je voulais l'essayer. En plus, c'est le marron. Ah, je suis trop contente. Il est magnifique. En fait, c'est un kit pour vous faire vraiment des lèvres pailletées. Pas irisées, pailletées. Et c'est vraiment bluffant. Ça tient extrêmement bien. Même quand on mange, c'est... Oh, je suis trop contente. Alors là, ils ont refait ma journée. Ensuite, le 6. Je vais essayer de... Hop, le 6. Je suis en train de démonter. Oh, encore une palette. Oh là là, oh là là. Oh, j'adore. Et puis, les palettes sur She Glam. Oh, mais j'adore. Oh, j'adore. C'est trop mignon avec les puzzles et tout. Oh my God. Trop joli. Alors, vous avez un marron foncé. Vous avez un beige pour la base. Et ensuite, vous avez deux irisés. Et vous avez de quoi vous faire vous éclater dans les tons nude. Elle est géniale. Alors là là, trop contente. Et dernière case. Enfin, dernière case du calendrier. Parce qu'après, il y a le tiroir. On est sur... Oh, ceux-là, ils sont trop bien en plus. On est sur... Oh, j'adore la couleur. C'est un gloss mais en stick. C'est-à-dire que c'est un rouge à lèvres qui fait effet glossy sur les lèvres. Je les adore. J'en avais déjà mais j'avais pris dans les beige. Et là, on est sur un cerise. Ah non, mais là, je suis amoureuse. J'adore tout ce qu'ils m'ont envoyé. À part le highlighter qui est un peu duochrome chelou. J'adore tout ce qu'ils m'ont envoyé. C'est dommage d'avoir tout d'effet parce que c'est joli. Et ensuite, j'ouvre le tiroir et là, il y a une trousse trop belle. Oh, j'adore. Est-ce qu'ils ont mis des choses dedans ? Oh, s'ils ont mis des choses dedans, je meurs. Oh, c'est trop bien. Ils ont mis plein de choses dedans. Alors, attendez, je pioche. On a un petit porte-clés, un petit porte-feuille. Non, mais Isalise, t'es pas prête ? Il y a des choses. J'ai ouvert. Alors déjà... Regarde la palette. T'as un tourne-disque. Regarde. En fait, là, c'est un espèce de gloss pour faire un effet mouillé sur les lèvres. Et après, au milieu, t'as un... Elle est trop belle. Et regarde, ça, tu te souviens du kit à paillettes que j'ai mis pour le premier blanc ? Le rouge. Bah, ils me l'ont envoyé en marron. C'est pour faire les rouges à lèvres à paillettes. Ah oui. Bon, ça, c'est un highlighter, mais j'aime pas trop la couleur. C'est vert-rose. Ça dépend comment tu le mets, regarde. C'est rose ou vert. C'est chelou. Et eyeliner paillettes. Non, ouais. Et ça, c'est le blush. Bon, il est un peu... Bah, en fait, j'ouvre le deuxième. Et puis, après, j'ai fini donc un quart d'heure. Oui, parce que je voulais que tu m'ouvres à cette époque. Mais... Bah, tu branches. Je dis à Nina de 15h30 plutôt. Oui, bah, c'est bon, alors ça passe. Par contre, tu branches dans 5 minutes, tu branches le boucleur. Bon, je continue comme je disais. Il y a un petit porte-monnaie avec un porte-carte tout mignon, rose. Regardez. Oh, je suis amoureuse. J'aime trop. Oh, c'est trop mignon. Et là, franchement... Ensuite... Qu'est-ce que c'est ? Un truc en satin ? Ah, bah oui. Voilà. C'est pour le masque de nuit pour les yeux. Ça, j'avais déjà eu... Pas l'année dernière. L'année d'avant, il m'avait envoyé un pyjama en satin avec ça. D'ailleurs, j'avais offert le pyjama à ma belle-mère. Ensuite, on a un petit porte-clés de chiglam comme ça en forme de bouée. Ou pour mettre sur un sac ou voilà. Et ensuite... C'est trop choupi ! Oh, il est mignon ! Regardez un petit miroir, mais regardez. Il change de couleur. Oh, c'est trop mignon. Et puis la trousse. La trousse, quoi. Regardez comme elle est belle. Avec vraiment chiglam marqué dessus et tout. Elle est vraiment solide et tout. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est... Voilà. Trop bien. Mais vraiment... Oh là là ! C'est vraiment génial. Regardez. Elle est belle. Alors, je suis refaite, là. Je me demande ce qu'il y aura dans l'autre calendrier. Mais là, dans celui-là, déjà... Enfin, dans l'autre colis, pas l'autre calendrier. Parce que c'était le seul calendrier. Mais alors là, pour le coup, j'adore. Oh là là ! Trop bien. Je ne sais pas si c'est des nouveautés. J'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'informations. Mais là, pour le coup, je suis trop contente. Puis alors, la présentation, quoi. Ensuite, là, on est sur le côté mode. Pas le côté maquillage. Donc, normalement, ce n'est pas du chiglam. Vous avez donc ça. C'est comme une espèce de vitrine, vous voyez. C'est du plexi. Vous avez un autre tiroir en dessous. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Vous avez un côté avec une roue qui tourne, comme ça. Donc, je suppose qu'il faut que je tourne la roue et que je pioche les cadeaux au fur et à mesure. Je vais faire ça. Alors, déjà, il y a le bouquet de fausses fleurs, comme ça. Pourquoi pas ? C'est avec des fleurs en... J'ai vu ça sur une vidéo de Missou Makeup qu'elle avait commandé ça sur... Je ne sais plus quelle... Je ne sais pas si ce n'est pas sur Shein ou sur... Comment ça s'appelle ? Temu. Et du coup, vous voyez, les fleurs, en fait, c'est des fleurs tricotées. Voilà. C'est un style. Ce n'est pas quelque chose que je trouve magnifique. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Je ne trouve pas ça hyper beau. Mais c'est rigolo. Ça, c'était le premier cadeau. Ensuite, je tourne la roue. Et je tombe sur du verre. Le verre, c'est ça. Donc, je prends le premier paquet. Hop. Et donc... Shining. Bling, bling. Oh ! Mais non ! Mais non ! C'est pour mettre des strass dans les cheveux. Vous avez vu ça partout sur TikTok ? Vous savez, c'est la roue. Oh, je ne sais pas si vous aurez déjà vu ça. Mais en fait, c'est une roue pour mettre des strass dans les cheveux. Vous appliquez comme ça dans vos cheveux. Et ça vous colle des strass dans les cheveux. Oh ! Mais c'est génial ! Alors, je ne sais pas si on peut trouver ça sur Shein. Mais alors, si c'est le cas, c'est génialissime. J'adore ! Il y a la petite notice et tout. Oh, c'est trop bien ! Je suis refa... Allez, c'est Noël. Oh ! C'est Noël ! Ma fille va être comme une dingue. Ensuite, je retourne la roue. Je trouve ça génialissime. Ils ont une créativité. Encore du verre. Donc là, je reprends un verre. Oh non ! C'est trop mignon ! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon ! En fait, c'est une figurine... Ah ! Pour poser le téléphone ! C'est un bisounours pour se poser le téléphone ! C'est trop choupi ! Oh non ! Mais sérieusement ! Shein ! J'adore ! Trop bien ! Allez, je tourne la roue. Ça tombe encore sur du verre. Bon, après, je vais ouvrir... Bon, je vais... C'est le dernier paquet vert. C'est cool ! Chocolat notebook. Non ! Mais non ! C'est un blog-notes en forme de chocolat qui sent... Ça sent le chocolat ! C'est délire ! J'adore ! C'est trop mignon ! Et ça, c'est... Positive potatoes. I may be a tiny potato, but I believe I go... C'est quoi ? C'est un truc pour malaxer... Je sais pas trop... C'est chelou ! C'est une patate ! Je sais pas... C'est une patate ! Je sais pas... Voilà, j'ai pas compris. Écoutez, le blog-notes... C'est bluffant, ça sent vraiment, vraiment le chocolat. Je vais le donner à Azalice. En plus, vous avez la trace de la morsure et tout. C'est hyper bien fait. Mais ça sent grave le chocolat ! Bon, je vais quand même tourner la roue, on va voir. Ah, jaune ! Slow living ! Care Bear ! Ah, c'est... Care Bear, c'est les bisounours ! Oh, non ! C'est un turban pour les cheveux en forme de bisounours ! Non, mais c'est pas trop mignon ! J'adore ! Même pour les enfants et tout, c'est trop joupi, vous avez les oreilles et tout. C'est vraiment le turban pour les cheveux, mais en forme de bisounours ! Mon cerveau va arrêter de s'alimenter. Je tourne la roue ! Encore du bleu ! Donc là, on est sur Active. Ah, d'accord ! Ah, ça c'est pratique ! Oh, il est trop joli en plus ! C'est une espèce de banane pour faire du sport avec plusieurs compartiments, avec un côté antitranspirant juste là, une sangle élastique réglable et plusieurs poches. Elle est très jolie, j'aime beaucoup la matière, mais franchement c'est top parce que moi qui... Voilà, pour mettre les écouteurs, le téléphone, pour mettre les clés, c'est vachement bien. Ah, je suis trop contente ! Elle est vachement jolie en plus. Franchement, si je trouve les liens, j'essaierai de vous les mettre, mais elle est trop jolie. J'aime beaucoup la couleur en plus. Bon, du coup, il ne reste plus que des violets, donc je vais ouvrir les violets. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ah, des élastiques ! Ah, des bijoux ! Oh mais non, trop bien ! Donc des élastiques... Et Zalice va être folle quand on va voir ça ! Donc des élastiques en satin, comme ça, un peu plissés. Je n'avais jamais essayé ça. Écoutez, c'est l'occasion, je testerai. Ensuite, on a une bague. Je crois que c'est une bague qui se règle. C'est rigolo comment ils l'ont emballée. Ils l'ont emballée dans du cellophane. Voilà, la bague est comme ça. Trop bien. Et ensuite, on a des boucles d'oreilles. Voilà, avec une perle et un strass. Trop mignon ! Il n'y a que des super trucs ! Hop ! Ensuite, deuxième violet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des faux-ongles. Bon, ce n'est pas... Ce n'est pas les faux-ongles que je préfère. Ça, c'est... Ah, des petits blenders ! Très bien. On n'en a jamais assez. Donc un rose, comme ça. Et... Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ah mince ! Attends. Hop ! Un mini kit de pinceau ! Un mini kit de pinceau ! Voilà. Ah bon. Avec un miroir. Ça, c'est déclipsé. Bougez pas. Voilà. Un mini kit de pinceau avec le miroir. Toc. Voilà. Bon, ça fait un peu quinquaille. Je ne vais pas vous mentir. Mais ça peut être pratique pour partir en voyage si vous n'avez pas envie de vous trimballer les 36 000 pinceaux. Dernière boîte, comme ça. Et là, on est sur un mini sac. Un tout mini sac. Regardez-moi. Il est minuscule. Est-ce que ça ne serait pas pour mettre un portable ? Ou pour mettre ces affaires... Toutes petites affaires, par contre. Mais... Un tout mini sac. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Un tout mini sac. Et ensuite, le tiroir d'en bas. Parce que... Hop. Vous avez un tiroir en bas. Une grande poche. C'est lourd. Oh non ! Mais ça, c'est parfait pour partir en voyage. C'est un mini fer à repasser de voyage. Avec le petit support pour ne pas brûler. Mais alors ça... Moi, je pars en Thaïlande. En plus, il y a un réservoir pour faire de la vapeur et tout. Je pars en Thaïlande en février. Autant vous dire que c'est génial la prise et tout. J'adore. Je suis trop contente. Il y a d'autres trucs ou pas ? Non, c'est bien. La meuf qui a un de tout le plus. Parce que j'ai peur qu'il y ait... Des fois, ils font des surprises. Non, c'est bon. Là, il n'y a plus rien. Mais je suis gâtée, franchement. En plus, vous avez le petit truc pour remplir. Oh, c'est trop mignon. Je suis refaite. Je suis trop contente. Merci, Shein. Je suis ravie. Vraiment. C'est hyper, hyper mignon. Je ne sais pas quoi dire. J'ai vraiment de la chance de recevoir ça de leur part. Parce que je suis reconnaissante. Merci à vous qui me suivez. Parce que je n'aurais pas tout ça si vous n'étiez pas là. Et merci à Shein. Franchement, par contre, je ne sais pas ce que je vais faire des boîtes. Mais c'est un super cadeau. Je suis ravie. Je vais tout ranger. Je vais tout montrer à ma fille. Je pense qu'elle va me piquer des trucs. Mais alors, c'est génial. Voilà pour cette vidéo. C'est juste du déballage. Je ne sais pas si ça vous aura plu pour commencer l'année. Écoutez, j'essaierai, comme je vous le disais, de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'informations. Si vous voulez aller faire un tour sur Shein, je ne pense pas que j'ai un code promo en ce moment. Auquel cas, j'essaierai de vous mettre ça là ou en barre d'informations si j'en trouve un. Et voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. C'est gratuit. Et ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très bientôt le mardi et le vendredi pour de nouvelles vidéos. Et le lundi pour des vlogs. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye.